C'est un nouveau bâtiment, discret, que les ouvriers finissent de construire. Le bassin de stockage et de restitution des eaux partant de pluie de chambéry. Pour y voir un peu plus clair, il faut plonger dans les profondeurs de l'ouvrage. 8000 m3 pourront être stockés dans ces chambres. Donc les eaux usées arrivent dans l'ouvrage de déversement que vous avez sur votre gauche. Comment ça fonctionne ? En cas de forte pluie ou d'orage, les eaux sont récupérées sur le site pour être acheminées vers le bassin de stockage. Une sorte de zone tampon entre la laisse qui se jette dans le lac du Bourget, les eaux usées et pluviales. Une fois l'intempérie passée, les bassins sont vidés et l'eau envoyée à l'usine de dépollution. Construit au centre d'un nouveau quartier d'habitation, le bassin a été étudié pour se fondre dans le paysage. Il doit être parfaitement intégré dans son futur environnement. Et donc à ce titre là, tout à fait transparent vis-à-vis des potentielles nuisances sonores et olfactives qui seraient inhérentes à ce tourage. 11 millions d'euros ont été nécessaires à sa construction. Le but, limiter au maximum le rejet d'eau polluée en milieu naturel. C'est une réalisation majeure en matière d'environnement et de préservation de la qualité des eaux et du lac du Bourget. Mais finalement, peu de personnes s'en rendent compte parce que ce sont des travaux souterrains. Vous avez vu l'ampleur du chantier. Sa mise en service est prévue en avril 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada